Je pense que vous avez vu dans le thumbnail, dans la miniature, combien de livres j'ai acheté, j'en ai acheté beaucoup, la thérapie par un champ, au secours, hop, en 2019, en automne 2019, j'étais habillée comme ça et j'avais censuré mon bras avec un imaginaire, je me vois en double, j'ai 4 sourcils, j'ai pas de lunettes, un instant, je vais mettre mes lunettes, peut-être, ça serait peut-être mieux, je sais pas ce qui s'est passé ce matin, vraiment je me suis réveillée, je me suis maquillée, ne cherchez pas à comprendre, ça va peut-être un peu mieux comme ça que les lunettes, envoie-moi, à tout de suite. Hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien dans votre vie, aujourd'hui, j'ai un haul gigantesque, je ne sais pas combien de livres exactement j'ai, je ne sais pas combien de livres j'ai acheté, je ne sais pas pourquoi j'en ai, ok, je sais pourquoi j'en ai acheté, j'espère que vous avez vu, parce que moi, ça va un peu mieux grâce à ces achats, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'étais pas très très bien dans ma vie, vous savez, c'est comme ça, un burn-out, enfin un burn-out, non, je ne sais pas si c'est un burn-out, je ne sais pas si j'ai des diagnostics avec un burn-out, mais c'était... Voilà, quand je recevais des messages, j'espère que t'es épanouie au travail, vachement épanouie, tout est relatif, super épanouie, je suis payée, c'est déjà ça, je peux acheter mes livres, c'est déjà ça, mais du coup, c'est délicieux, c'est pas trop ça, c'est pas trop ça, c'est pas la joie, c'est pas cool, mais c'est bientôt fini, et du coup, je me suis acheté des livres, parce qu'en plus de ça, j'avais mon mémoire à rendre, j'ai rendu ma soutenance, j'ai rendu mon mémoire, enfin, j'ai rendu mon mémoire, j'ai fait ma soutenance, je suis officiellement débarrassée, et en fait, tout ce qui s'est passé, c'est que la semaine avant mon mémoire, ma soutenance, avant de rendre mon mémoire et de défendre mon mémoire, tout s'est supprimé, et donc pour me consoler, en fait, je m'étais complètement, genre, comment dire, récompensée, en fait, en achetant une bonne partie des livres, et puis après, tout s'est effacé, et j'étais, pourquoi est-ce que j'ai acheté autant de livres pour me récompenser, pour quelque chose qui finalement se supprimait, et donc après, j'ai tout réécrit en une journée, mon mémoire, pour témoigner, j'ai pleuré pendant deux heures, c'était génial, quand 50 pages, je supprime comme ça, d'ailleurs, un des livres était pour mes recherches, parce que les autres, c'était des e-books, mais il y en avait un, vraiment, je voulais lire, parce que cet auteur, je l'avais étudié, je l'aimais bien, et je me disais, j'ai eu le temps d'avoir l'e-book, le livre, bref, et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'après, quand j'ai réussi à re-écrire mes 50 pages, et à re-retrouver mes sources, parce que moi, en fait, j'écris mes sources dans mon dossier principal, plutôt qu'à de les garder quelque part ailleurs, c'est trop bien, et de retrouver mes sources, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, pour me récompenser, j'ai encore acheté encore plus de livres, donc, j'avais acheté 8 livres, et ensuite, je me suis récompensée en achetant d'autres livres, puis après, il y a eu la soirée pop-up store à Qatar, donc là, j'ai acheté des livres, bien évidemment, et puis après, j'ai aussi eu des SP, j'ai aussi une amie qui a sorti un livre, mais ça, je me suis dit, ben non, il n'est pas compté de temps, et sinon, après, j'ai aussi reçu des SP, mais c'est vrai que c'est principalement, principalement des achats, et c'est des achats d'occasion, bien évidemment, pourquoi est-ce que tant qu'il le faudra un, elle l'a, ouais, je voulais le faire dédicacer, c'est trop le seul, je voulais le faire dédicacer, mais du coup, j'ai acheté des livres, probablement, ça arrive, mais du coup, voilà, donc, j'ai acheté pas mal de livres, je vais commencer par les livres qui sont encore, parce qu'en fait, c'est le bazar, j'ai plus d'espace dans ma bibliothèque, vous pouvez voir, c'est l'appel ici, j'attends juste que ma soeur déménage, qu'elle me rende ma bibliothèque, enfin, qu'elle, c'est moi qui l'a acheté, de toute façon, qu'elle me rende ma bibliothèque, et du coup, tout est surgenie, pour me vendre, donc je n'ai pas vraiment de sûre, mais du coup, pour l'instant, il y en a d'autres qui sont encore, du coup, dans les enveloppes, et les autres qui sont sorties, parce que les enveloppes prenaient trop de place, il y a du papier bulle, c'est merveilleux, ça me rappelle les meilleurs pâtissiers avec le papier bulle et le gâteau de miel, en bref, donc, alors, dans ce premier, donc, j'ai bien dit de me moquer ça à la base, mon terre-terre, alors, donc, ce qui s'est passé pour ces achats-là, ça, c'est moins de la fiction, ok, donc, on a, on a A Brief History of Seven Killings, de Marlon James, Marlon James est celui qui a écrit Red Wolf and Black Leopard, Black Wolf and Red Leopard, alors, un truc comme ça, bah, axé, c'est assez, on m'a dit que c'était assez, axé sur, comment dirais-je, la mythologie africaine, et il y a un personnage principal LGBTQI+, donc, c'est encore plus bénef, donc, il faut vraiment que je lise, mais du coup, je me suis dit, on m'a dit, c'était très harsh, quand même, c'était assez, le personnage subissait énormément de choses dans sa vie, donc, je me suis dit, pourquoi pas m'habituer un peu à la plume de Marlon, d'une autre manière, et donc, là, ça parle de sept assassinats, je ne sais pas s'il est traduit en français, attendez, je vais essayer de voir ce que dit le, je vais essayer de voir ce que dit le résumé, Bob Marley, hein, et ben, ça parle de Bob Marley, cinq, sept hommes armés viennent dans la maison de Bob Marley et tuent, et tirent à, tirent la star de breguer sur vie, mais les, mais les tireurs ne sont jamais retrouvés, donc, c'est l'histoire des tireurs, c'est l'histoire de Bob Marley, c'est encore mieux, c'est encore mieux, l'histoire de Bob Marley, ok, c'est noté, ok, parfait, je, moi aussi, je vous ai dit, je découvre en même temps que vous, quand je parle de livres, ensuite, on a bien évidemment un livre sur Alan Turing, un des sciences manifestes de David Langerkrantz, c'est traduit du suédois, est-ce que c'est vraiment sur Alan Turing, oui, c'est sur Alan Turing, le mathématicien, Alan Turing, je vous explique, j'ai le livre Imitation Game, derrière mon livre, Imitation Game, j'ai complètement craqué sur le film avec Benedict Cumberbatch, je me suis dit, mais cet homme est vraiment fabuleux, vraiment merveilleux, et je me sentais trop triste pour lui, et donc, et donc, voilà, et là, ça parle, du coup, ça parle de l'espionnage, les mathématiques, et tout, ça parle pas spécifiquement d'Alan Turing, mais l'homme a été condamné à la castration chimique par son homosexualité quelques années plus tôt, ok, 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 pourquoi Alan Turing avait-il été surveillé durant... Ah, quoi que, bah si, c'est vraiment, clairement, sur Alan Turing, bah, écoutez, je vous ai dit encore, je découvre, donc, sur Alan Turing, c'est indécence, oh, c'est en français, je vais le résumer en français, c'est que maintenant que je réalise que c'est en français, Alan Turing, non, ouais, ensuite, j'ai aussi acheté, parce que du coup, j'ai bien envie d'apprendre le thai, on est là, on est là, Letters from Thailand, je me suis dit, pourquoi pas lire un livre par, par des auteurs, autoristes thaïlandaises, et du coup, moi aussi, genre, un peu découvrir, tu vois, genre, parce que j'ai des livres qui prennent place en Thaïlande, moi, j'ai aussi, du coup, Until We Meet Again, j'ai lu, j'ai pas lu Together, j'ai lu Matter of Death, mais c'est vrai qu'un livre traduit, ce serait plutôt pas mal, il a l'air archi bien, oh, mon dieu, le Nougat, au César, mais attends, on est allé même au Maroc, oh, mon dieu, non, mais arrêtez, j'ai envie de retourner au pays, ah, bref, voilà pour les trois premiers, ensuite, oh, non, à chaque fois, regardez les coins, il a été comme ça, il a été immédiat, t'as acheté quoi encore, et moi, j'étais au table, je suis done, done, ah, j'ai acheté deux livres, du coup, de Sandhaya Menon, je voulais surtout Let's Talk About Sweetie, parce que c'est mon préféré, j'ai fait tout un vlog dessus, mais malheureusement, il n'était pas disponible en occasion, mais j'ai pris When Dimple Met Rishi, pour que je regarde la série, d'ailleurs, soit dit en passant, il faudra peut-être que je le relise aussi, donc When Dimple Met Rishi, franchement, j'ai beaucoup aimé ce livre-là, et j'avais aussi vraiment beaucoup aimé From Twinkle With Love, je l'avais lu l'année dernière exactement, pour le Rick the Thumb de Mariam, et genre, bref, les couvertures sont juste, et je, mais Let's Talk About Sweetie, c'est genre mon préféré de A à Z, genre sur le personnage, sur l'histoire, sur la romance, sur la relation, sur la couverture, en plus, ça parle, le festival de couleurs, je ne sais plus comment l'appeler exactement, mais bref, j'ai acheté ces deux livres-là, et genre, elles sont trop canons de couverture, j'aime trop. Ensuite, j'ai acheté quoi d'autre ? Est-ce que je fais par ordre d'achat ? Bon, on va faire les occasions, on va faire les occasions. J'ai acheté du coup, Writing the Waves of Culture, de Von Strumpenars, et de Charles Alpen Turner, Comprendre la diversité dans le monde du business, donc en fait, le sujet de mon mémoire, c'était la communication interculturelle, le management interculturel, et comment influencer la culture corporate au sein d'équipes diverses, et du coup, ça, c'était un des livres que j'avais utilisé pour appuyer mes propos, et c'est toujours intéressant à voir, enfin, j'ai bien envie de réaxer, de me réorienter dans les études de communication interculturelle, mais c'est vrai que mon cerveau, il va aller dans trop de trucs, soit faire du livre, soit faire de l'interculturel, soit faire du business, soit de l'import-export, il n'y a pas de logique. Mais bref, j'ai acheté ce livre-là, ça pourrait intéresser certains, mais c'est vrai qu'après, c'est surtout de la sociologie dans le contexte corporel, dans le contexte d'entreprise et de business. Ensuite, ce livre-là, bon, il a été présent dans mon vlog sur Alil, le week-end, mais Rent a Boyfriend de Gloria Chao. La couverture, elle est tordue, je viens de remarquer, enfin, j'avais déjà remarqué, mais je viens de remarquer encore plus. Celui-ci, il est trop drôle. En fait, c'est une fille qui, ses parents veulent qu'elle épouse un garçon qu'ils connaissent et qui est riche et qui est très chelou, et en fait, ce qu'il se passe, c'est qu'elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va louer un garçon d'une entreprise qui est dans le but de louer des petits copains pour la soirée ou pour le week-end ou pour la semaine. Ça dépend des tarifs, ça dépend de ce que t'es prête à payer et tout. Et donc, elle, elle a dit, oui, OK, pour Thanksgiving, il vient chez moi, nanana, nanana, et en fait, lui, il joue un rôle, il s'appelle Andrew, mais Drew, c'est genre son nom de jeu, là, pour le moment. Et donc, lui, il est parfait, enfin, ils sont tous les deux chinois, et lui, il est très... Il joue le gars parfait, en fait, il joue vraiment le gars parfait, et du coup, elle va se développer des sentiments. Enfin, elle, elle va commencer à avoir des sentiments pour les machins, mais tu l'as, l'histoire, voilà, c'est comment, en fait, ils vont passer au-delà du fait qu'il n'est pas entièrement honnête sur sa personnalité, tu vois, mais voilà, enfin, ça a l'air... Il a l'air trop bien, j'ai vraiment hâte de le lire, j'ai vraiment... J'ai hâte de le lire. Ensuite, j'ai acheté All-American Muslim Girl de Jolie, de Nadine Jolie-Courtney. Nadine Jolie-Courtney, c'est une blanche américaine, mais qui est issue d'une famille de reconvertis, et donc, qui a parlé sur, du coup, sur les femmes humaines aux Etats-Unis, et voilà. What if I'm not always good, but I'm still a Muslim ? Ça a l'air trop bien. Franchement, je ne vais pas mentir. Aussi, je pense que ça revient sur le thème, du coup, des musulmans dans... Bah, ici, de l'immigration, ou qui sont dans un autre pays, où la pratique de la religion n'est pas forcément la plus appréciée. Donc, qu'est-ce qui... Et si, je n'étais pas tout le temps une bonne musulmane, mais je suis quand même... Mais je suis quand même une musulmane, et je suis quand même bien. Ouais, il a l'air plutôt pas mal. Franchement, il a l'air plutôt pas mal. J'ai hâte. J'ai hâte. Et puis, la couverture est absolument canon. Moi, je pensais que c'était un mémoire, s'il y a un mémoire autobiographique, ou quoi que ce soit. Non, en fait, c'est un peu dans le même principe que S.K. Ali, le Saints and Misfits, genre, balancé entre le sentiment et la religion. Ensuite, j'achetais juste... Bon, je l'achetais, il n'était pas cher. J'ai décidé. Et puis, ça parlait de mariage blanc. Et puis, j'étais à fond dans fausses relations avec Rent a Boyfriend. The Professor's Green Card Marriage de Heidi Cullinan. De Heidi Cullinan. Chez Dream Spinner. Ouais, je ne suis pas fan de Dream Spinner. C'est pour ça que je ne l'achète pas en plein pot. Mais, j'ai trouvé pour chaque 2 ou 3 euros. Du coup, j'ai dit, pourquoi, père ? On va le prendre. Je ne l'ai pas lu. Je voulais le lire à Lille et je ne l'ai archi pas lu. Ensuite, oh là là, encore. Il y a encore combien d'occas ? Il y a encore 2 ou 3 ou 4... 5 occas ! Il ne m'a pas acheté beaucoup. 5 occas. Ok, 5 occas. Celui-ci, je suis très très intelligente. Je l'ai acheté en double. Celui-ci, je l'ai acheté plein pot en plus. All's Fair and K-Pop and Love and K-Pop Shine de Jessica Jung Kivoy. D'ailleurs, qui est traduit en français. Je crois que c'est Hachette. Qui est traduit en français, Jessica Jung, c'est déjà. Une ancienne membre de Girls' Generation. Girls' Generation. Boy, na, na, na. You better run, 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 na, na, na. Ti, 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 baby, baby. Des basiques. Bref. Donc, c'est une chanteuse de... C'était une ancienne chanteuse. C'est aussi la sœur de... C'est elle, c'est Jessica. C'est Jessica qui a écrit ce livre-là. C'est la sœur de Crystal DFX. C'est Jessica. C'est cette Jessica. Je ne me trompe pas. C'est cette Jessica. Parce que je confonds les deux américaines de Girls' Generation. Il y a Jessica et Taeyeon, non? Taeyeon. Jessica et Taeyeon. Je ne sais plus. Bref. Ensuite. Ensuite, ensuite. J'ai acheté... Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ce format-là. Et pourquoi ce volume-là. Mais The Empire of Gold de Eski Chakra Borti. Et en fait, je suis très intelligente. Parce que je n'ai que le 1 en format poche. Et celui-ci, c'est un gros format de la... Plus gros que ma tête, en fait. Plus gros que ma tête, mais il est fabulé. Franchement, si j'arrive à trouver les autres volumes de cette taille-là. Et du coup, pour moins cher. Je suis archi preneuse. Pas de spoiler. Bref. Ouais. Calonne. Il faut que j'achète les deux maintenant de l'autre taille. De cette taille. Mais du coup, je laisse la couverture juste à tomber par terre. Regarde-moi ça. J'aime trop. Enfin bref. L'histoire. Je vous conseille de regarder. Ah! La Cité de Léton. Chez... Comment il s'appelle? De Saxus. Chez De Saxus. Mais apparemment, la traduction, c'est... Ouf. C'est pas trop ça. Ah bref. Voilà. Ensuite, j'ai acheté... En fait, j'avais un problème. J'avais pu, Tintin, acheter... De Raven Boys. Oui, c'est ça. J'ai pu, Tintin, j'avais acheté tous les volumes de la série de Raven Boys. De Maggie Stimater. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Le volume 1 ne ressemblait pas aux autres volumes. Très intelligente de ma part. Donc, je l'ai revendu sur Vinted. Et en fait, après, je me suis dit, mais attends, Imane, t'as toujours pas racheté le 1. Et après, je me suis dit, bon, c'est pas grave, ça fait un an et demi. Un an, un an et demi, un an et demi que je l'ai vendu. Et du coup, j'étais bâtie à ses gueules. Il est peut-être temps de l'acheter. Peut-être pour aller lire quand on aura le temps. Donc, voilà. Il est là. Ensuite, je pense que vous savez que nous savions qu'il savait. Le volume 2 d'Aristote et Dante, de Benjamin Aniré, ça va sortir ou est sorti ou sortira dans quelques jours ou dans quelques heures. En anglais, d'ailleurs. Et en fait, moi, j'avais que le volume en français. J'avais acheté Fute, Tintin en occasion chez Jiber. Et j'ai décidé de l'acheter. C'est vrai que les autocollants, c'est pas trop là. Moi, je pensais que c'était des autocollants qu'on pouvait retirer. Bon, j'ai acheté le volume 1, du coup, pour très peu cher en occasion, en anglais. Donc, voilà. Même si, pour les deux, il y a pas mal de controverses. Donc, au moins, je vous préviens pour les controverses. Appropriation de la culture gypsy. Et celui-ci, propos transphobes, apparemment, il s'est excusé sur ces propos-là. Et certaines personnes, du coup, trans qui m'en ont parlé, m'ont dit, « Oui, non, en fait, voilà, il s'est excusé, moi, personnellement, voilà, ça ne me dérange pas. » Puis, voilà. Donc, on n'est pas au niveau de J.K. Rowling. Mais ça m'empêche que certains, ça peut quand même les empêcher, les back-up, les... Bref, les empêcher d'acheter et de continuer. Donc, au moins, vous êtes prévenus. Culture et ici. Appropriation culture gypsy. Le même pour Dune, de Franck Herbert, qui est de l'appropriation culture à mazire. Merci. Ensuite, j'ai acheté Weyward's Sun. Weyward's Sun, c'est le deuxième. Ou c'est le troisième, je ne sais plus. Mais Rainbow Rowell. Weyward's Sun. Parce qu'il n'était pas cher en occasion. Je n'ai pas lu, je n'ai pas terminé le... Enfin, ce n'est pas que j'étais... Je ne me souviens plus du... Bref. Passons maintenant au livre. On va passer par ordre de maison d'édition, je pense. Alors, j'ai reçu celui-ci. Oh, mon Dieu, celui-ci, je vous jure, ça fait super longtemps que je veux le lire. Ça fait hyper longtemps que je veux le lire. Mais maintenant que je le vois, c'est une bricasse, ça me fait peur, Hajar, d'une co-autrice de Karam Hadhan. L'a adoré et va entamer une deuxième lecture. Mais c'est vrai que, faute de temps, je ne sais pas si je vais le commencer maintenant. Mais c'est vrai que j'aimerais bien quand même faire un marathon avec pas mal de recommandations d'autrice musulmane. Donc, Paye Rali. Paye Rali de Miana Bayani. Et il a l'air archi bien, l'histoire, ça déconse l'islamophobie, ça parle de sport, ça parle d'une femme voilée. Franchement, ça veut dire que c'est tout pour que j'aime, tu vois. Mais le truc, c'est que vraiment, en fait, c'est une université de Nanterre et tout, une étudiante et tout. Mais c'est vrai que... Oh, on a un nom des cœurs avec Miana ! Waouh ! Waouh ! Impressionnant, comme quoi. Mais je vous invite sincèrement à aller jeter un coup d'œil à ce livre. Il ne coûte pas très cher, il coûte vraiment 18 euros, alors que c'est une bonne brique. Elle a ouvert sa boutique en ligne, donc franchement, aller jeter un coup d'œil, je mettrais tout en barre d'intro. Mais Paye Rali, Paye Rali de Miana Bayani. Et franchement, j'ai trop hâte, j'ai trop envie de lire. Je crois que je vais faire une vidéo à part, vraiment pour de la recommandation par des autrices musulmanes. Je crois que je vais faire ça, mais ouais, Paye Rali. Ensuite, La soirée à Kata. Du coup, La soirée à Kata, j'ai un peu cracossé mon slip, vous voyez ce que je veux dire. Comme d'habitude, ça ne... Et du coup, j'ai acheté... C'est vrai, on m'a donné un ST du coup pour celui-ci par contre, mais c'est vrai que j'ai craqué, j'ai acheté deux livres, alors que en temps normal, je n'achète pas de livres neufs. Mais Darius le Grand ne va pas bien, est sorti en français, parce que du coup, je l'aime en anglais. Il est derrière, The Great is not okay, where are you, Darius the Great is not okay. Oh, it's here. Darius the Great is not okay, il est là. Ouf, il m'a pâté boulé. Ça parle de dépression, de famille, sentiment d'appartenance. Vraiment, ce livre, il y a tout. Ce que j'aime trop dans les éditions Young Novel, c'est que vraiment, ça prévient, tu vois. Ça prévient. Donc derrière, ça parle plus ou moins... C'est plus ou moins des trigger warnings, mais c'est surtout les thèmes abordés. Il y a aussi, du coup... C'était magnifique. La soirée. La soirée. Oh, attendez, je vous parle de la soirée. La soirée d'inauguration. Du pop-up star, mais surtout, du coup, de The Great is not okay. Il y avait un buffet iranien. Il y a une femme qui a parlé de la culture du thé. On osa. Dans le SP, il y avait un sachet de thé. On a eu un tote bag. Le tote bag, je le montre dans mon vlog. Mais vraiment, il a l'autre bout de ma chambre. J'ai un peu la fleuve. Je ne vais pas vous mentir, mais il est magnifique. Il est juste trop bien. Et il tient tellement bien. Il m'a tellement servi en voyage. Je ne vous juge moi même pas. Et du coup, voilà. Et je suis sûre que la traduction est super. Mais j'ai juste trop hâte de lire. J'ai juste trop hâte de pouvoir vlogger ma lecture de ce livre-là. Mais c'est vrai que j'attends peut-être la sortie du deuxième en anglais pour essayer de me rassurer. Ou est-ce que... Il est sorti déjà le début. Qu'est-ce que je raconte ? Le 2 est déjà sorti, donc encore mieux. Mais j'attends d'avoir du temps pour les lire. Ça, c'est sûr et certain. Et en plus de ça, si vous achetez la liste, 5% des ventes est reversée à l'association France Dépression. Donc, franchement, encore mieux. Franchement, tout est sublime. Vraiment, ils ont tout gardé parfait pour ce livre. Je suis trop contente. Quand il est fabuleux et... Oh là là, mais vraiment, je suis trop contente. Donc, je ne peux que vous recommander de le lire. Et de l'acheter, surtout. Ensuite, j'ai aussi... J'ai acheté, du coup... Tant qu'il le faudra, le volume de 20. Ah, c'est du 500 pages. On parait combien ? Allez. À 12 pages près. C'est du 489 pages de texte. Mais voilà. Du coup, comme d'habitude, les Young Lovels, ça prévient. Il y a genre militantisme LGBT, romance. C'est une saga en trois tomes. OK, le troisième, j'ai peur. Mais voilà. Mais je pense que je vais relire le 1 avant de relire celui-ci. Parce que... En fait, ça se lit vraiment comme une série. Enfin, je vous en ai parlé dans un update lecture. Peut-être que je le retrouve. Je le mettrai ici ou ici. Et voilà. Et du coup, la couverture est juste magnifique. Et du coup, le verso. Du coup, le recto du tote bag. Il y a Darius. Et l'autre, c'est tant qu'il le faudra. Et c'est trop bien. J'ai aussi craqué pour ce livre-là. Parce que... Ness. Du coup... Que j'appelle Inès, alors que non. Ness and Books. Maddie way. Il est bien et tout. Mais franchement, fais attention et tout. Parce que... C'est genre le deuil. Il y a quelqu'un qui a envoyé des textos à un... Une amie décédée et tout. J'étais... J'ai fait ça. Ouais. C'est assez... Trigger. Trigger. Mais j'ai bien envie de le lire. Il est court. Il a l'air bien. Donc... Voilà. Young Level, il rigole pas. Il y a aussi une sortie qui arrive. Du coup, c'est pour... Bah, du coup, le mois de novembre. Et c'est un... FF. C'est un Yuri. Si nous étions adultes. Donc, c'est deux femmes qui se plaisent et tout. Et il y a Marie qui est mariée. Elle va quand même en parler à son mari. Enfin, j'ai vu dans la revue de Cordelia. Parce que... Ce que... Du coup, ce qu'elle dit dessus. Et franchement, ça a l'air plutôt pas mal. Et j'ai hâte. Et c'est un... C'est une série encore en cours. Et pour l'instant, il y a quatre volumes qui sont prévus pour la sortie. Voilà. Juste... Franchement, le style de dessin est très doux. En parlant de Yuri. J'ai reçu aussi des Yaoi. Du coup, de chez Akata. Je les ai reçus là, là. Hier. Hier, ouais. Mais comme c'est des sorties de septembre, je vais vous en parler. En fait, cette vidéo, ça va être un haul. Parce que du coup, il y en a, c'était... C'est des livres que j'ai reçus le week-end. Il y a deux week-ends. Donc, ça va être genre haul septembre, mi-octobre. Au moins, comme ça, je serai libérée. Mais c'est vrai que pour le haul d'octobre, je pense que j'en reparlerai. Mais du coup, trois... Enfin, deux Yaoi et un Sainem. Sonem, Sainem. Sauer of God, le volume 2. J'ai dit, je n'avais pas trop aimé le... Mais c'est vrai que je suis curieuse de savoir ce qui se passe après. Donc, j'ai demandé le deuxième volume. Donc, c'est aux éditions Ototo. Et c'est de Siu. Ensuite, le volume 2 et dernier volume de Let's Be Together. Moi, j'aime surtout la version où ils sont adultes. Mais elle est quand même mignonne. Du coup, Let's Be Together, le deuxième volume. Et c'est de Tomo Kurahashi. And Yell the Love Blooms. Ils sont trop choux. Ils sont archi-cutes. Mais bref. Pardon, je suis tombée sur une scène. Ensuite, pour terminer, je l'ai lu hier. Et je ne suis pas très convaincue de cette histoire-là. Je ne suis pas fan. Mais c'est deux gigolos qui habitent chez une femme qui prend soin d'eux. Enfin, ils dorment par terre dans le salon. Mais tous les deux développent des sentiments l'un pour l'autre et tout. Et bref, c'est eux qui le disent. C'était les gigolos d'une femme. Et voilà. Et tous les deux commencent à se rapprocher l'un de l'autre. Donc tous les deux des personnalités assez différentes. Vraiment différentes. Mais bref. C'est notre paradis. Pourquoi j'ai dit paradise ? C'est notre paradis de Ariwe Hara. Et donc, c'est Taifu. Mais voilà. Donc, ça, c'est trois sorties d'octobre. Trois sorties de septembre, du coup, de Taifu. Et trois... Allez, on va... Encore une pile. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Douze, douze. Ok. Douze. Très, quatre, quinze, quinze, sept, sept, dix, dix, neuf. Dix, neuf. Vingt, vingt, vingt-eun, vingt-deux. Ça va, vingt-vingt-eun, vingt-deux. Vingt-vingt-eun, vingt-deux. Oh, mon Dieu. Je crois que c'est pas tout. Je crois que c'est pas tout. Je crois que j'ai acheté des trucs. J'ai acheté ça en juillet ou en septembre. Parce qu'il y a... As far as you will take me. Excuse. Yeah, as far as you will take me. Oh, oh, oh. As far as you will take me. The field temper. Mais je sais pas... Je sais pas si les... Je sais pas. Mais bref, je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Donc non, je pense que c'est un hop de juillet. Mais je vais quand même les rajouter, ok ? On ne sait tout jamais. Et puis c'est tout, hein. J'espère vraiment que c'est tout. Oh, mon Dieu, ce serait trop. Oh, mon Dieu, ce serait trop. Ce serait beaucoup trop. Enfin bref. Ce sont mes achats. C'est fabuleux. Donc on va compter as far as you will take me. Parce que je pense que c'est fin juillet. Dès que c'est à peu d'embre. Vingt-trois livres. C'est énorme. Je sais pas quoi vous dire. C'est énorme. Mais. I'm not complaining. Enfin bref. C'est tout pour moi. C'est tout pour mon vlog. C'est pour tout pour mon vlog. C'est tout pour mon haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me vois en double, en triple, c'est ce sujet-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous aurez découvert des livres intéressants. Personnellement, moi, j'ai découvert des livres intéressants. Mais j'ai hâte de vous faire une autre vidéo de commentation sur ces thèmes. Sur les thèmes que j'aimerais. Enfin, j'ai juste surtout hâte de reprendre les vidéos. Et les vidéos. Et genre, avoir un rythme régulier. Mais surtout, n'hésitez pas, vous, à m'envoyer des messages. À me commenter les vidéos. C'est vrai que c'est encore plus motivant de recevoir des commentaires. Je vais absolument pas vous mentir. Donc, n'hésitez vraiment pas à interagir avec moi. Je sais que je prends du temps à répondre. Mais je suis là. Donc, voilà. Ça fait toujours plaisir de discuter des livres. Je vous fais de gros bisous. Je suis prête, il est bien sûr de vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous avez acheté. Et fassez une bonne soirée. Bonne journée. Bon appétit. Bonne nuit. Que du bonheur. De la joie. Des bonnes lectures. Et des bonnes choses dans la vie. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.